Bonsoir, ça me fait très plaisir d'être là, ça me fait très plaisir de vous voir et j'espère que tout va bien se passer, cette leçon. Alors, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est évidemment expliquer un tout petit peu comment le Titanic, qui est sur la petite invitation pour la soirée, a atterri sur cette invitation et comment elle se rattache au baptême de Lydie et de sa maisonnée en acte 7. Le naufrage du Titanic est donc apparemment à l'origine de la popularité de l'expression « les femmes et les enfants d'abord ». Au moment du naufrage, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, les officiers qui s'occupent de faire monter les passagers à bord des canaux de sauvetage donnent la préférence aux femmes et aux enfants. Le résultat de cet attachement à une pratique chevaleresque est évident. 70% des femmes et des enfants ont survécu à la catastrophe, contre 20% des hommes. Ceci n'était d'ailleurs de loin pas la norme dans les catastrophes maritimes, d'habitude on était beaucoup plus chacun pour soi, et le naufrage du Titanic reste un exemple parlant, mais isolé, de la galanterie à l'œuvre en mer. On pourrait, pour rester dans le thème de la galanterie, se demander s'il en va de même pour le salut, de manière générale, pas seulement en mer. Lorsque Luther décrit le baptême comme un avire insubmersible, celui qui permet à chacun et chacune d'atteindre le port du salut, il n'aurait pas de différence explicite entre hommes et femmes. Son souci dans ce passage est différent. Il entend en effet montrer qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit au baptême. Celui-ci suffit au salut des chrétiens et des chrétiennes. Pour Luther, chaque personne, ou en tout cas chaque homme, est en mesure de comprendre l'importance du baptême. Luther, exploitant un peu à l'excès la métaphore maritime, ce que j'essayerai d'éviter de faire, indique que si certains se jettent par-dessus bord et plongent dans le péché, ils peuvent néanmoins revenir à bord du bon avire et être menés à la vie. La promesse que Dieu fait dans le baptême est éternelle, c'est à l'être humain de la comprendre et de s'y tenir. Dans la réflexion que je propose ici, j'aimerais revenir à une pratique qui prédate celle de Luther de quelques siècles et me pencher sur le baptême dans les premières années de ce qui deviendra plus tard l'Église chrétienne. À l'époque qui m'intéresse, il me semble plus approprié de parler de mouvements de Jésus ou de groupes de croyants en Christ, les étudiants le savent, c'est peu importe s'ils sont d'accord ou pas d'ailleurs, plutôt que véritablement de chrétiens. Au premier siècle après Jésus-Christ, en effet, les groupes de croyants en Christ ne sont pas encore clairement distincts du judaïsme et ne ressemblent pas encore à ce que nous comprenons quand nous parlons de christianisme ou d'Église chrétienne aujourd'hui. Donc les groupes de croyants en Christ au premier siècle organisent souvent leurs assemblées dans des maisons privées et se retrouvent donc au sein de foyers, de maisonnées. Dans ce contexte familial, nous avons des traces, comme dans Acte 16 par exemple, de baptême de maisonnées. Ce soir, je ne vais pas explorer comment les premiers croyants en Christ étaient baptisés, quel était le rituel pratiqué et comment ce rituel se rapprochait des rites de purification juive et ensuite des pratiques de baptême de l'Église chrétienne. Je vais plutôt m'intéresser au concept de maisonnée. Quand l'auteur du livre des Actes écrit que Lydie est baptisée avec son oikos, sa maisonnée, qu'est-ce que cela veut dire ? Qui se trouve dans l'oikos ? Si le baptême fonctionne comme une marque de la conversion au groupe des croyants en Christ, comment cette conversion est-elle perçue par ces occupants anonymes et invisibles de l'oikos ? Je m'enforcerai de prendre en compte plusieurs dimensions liées à la manière dont la conversion peut être comprise. L'âge, le genre, mais aussi le statut social. J'essaierai aussi de réfléchir à la façon dont une approche théologique de la question du baptême, comme elle est par exemple développée à partir de Romains VI, tend à effacer certains corps, les corps féminins et asservis par exemple, des discussions académiques autour de la question du baptême. Comme Corinne l'a rappelé, cet intérêt pour ces questions est lié à ma participation à un réseau de chercheurs scandinaves qui cherchent à complexifier la notion de conversion et qui va d'ailleurs se réunir à Paris en février pour revenir sur ces questions. Lorsque l'on parle de conversion, aujourd'hui, surtout en contexte chrétien, Paul et Augustin sont probablement les deux personnages, et j'utilise vraiment volontairement le mot « personnage » au sens anglais de « characters », parce que la conversion de Paul et d'Augustin en sont tellement dramatisés et théâtralisés qu'ils sont véritablement des personnages au sein de leurs histoires de conversion. Donc Paul et Augustin, quand on parle de conversion, sont les deux figures qui viennent immédiatement à l'esprit des gens. Les deux sont associés avec des images précises. Paul qui tombe de son cheval sur le chemin de Damas. Augustin, qui est couché sous son filier, les yeux baignés de larmes, entendant une voix qui lui dit « Prends, lis ! » Il importe peu de savoir si ces images sont historiquement appropriées. Pour la pensée chrétienne occidentale, elles symbolisent bien ce qu'est une conversion. D'ailleurs, si l'on regarde un peu les descriptions de conversion contemporaine, on entend souvent des inflexions similaires au ton mélodramatique d'Augustin, par exemple. On trouve sur Internet, qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur Internet, mais on trouve sur Internet notamment, le témoignage filmé d'un chanteur de métal. Brian Head Welsh, co-fondateur du groupe Corne, qui raconte comment, après avoir passé par les arbres de la drogue, il décide en partie, pour devenir un père responsable, de remettre sa vie entre les mains de Jésus, qui le sauve et lui offre une nouvelle vie, après avoir, comme il le dit, transformé son cœur. La rhétorique et le style sont bien sûr différents, mais on n'est pas loin des élans d'Augustin, qui écrit avoir lâché les rênes à ses larmes, et qui prie Dieu de mettre un terme à ses souffrances. Après le paroxysme de la crise, et l'appel à prendre et lire, il raconte comment une lumière de sécurité l'envahit, pour dissiper les ténèbres de son incertitude. Dans les deux cas, de façon dramatique, la décision de se placer entre les mains de Dieu conduit à un changement radical de style de vie, et à une paix intérieure. La même chose est associée, évidemment, à la conversion de Paul, mais avec qu'elle flair de dramatique, le juif persécuteur de l'Église naissant, devient son apôtre le plus aîné. Ces constructions sont si ancrées dans notre culture occidentale chrétienne, qu'elles informent pour une grande part la manière dont nous définissons une conversion. Si l'on s'appuie par exemple sur les approches sociologiques contemporaines, la conversion de Paul constitue le paradigme de la conception classique de la conversion. Il importe peu que ce modèle ne corresponde pas à ce que l'on peut reconstruire de la réalité historique, Paul reste l'exemple principal d'une conversion classique. Dans ce modèle, la conversion est soudaine, est dramatique, elle contient des éléments irrationnels et magiques, et implique une force puissante, externe et impersonnelle, qui pousse à la conversion. Elle correspond généralement à un événement unique et conduit à la négation de l'ancien moi et à l'affirmation d'un nouveau moi. Elle amène à un nouvel état que l'on peut qualifier de stable. Le changement impliqué par la conversion est généralement compris comme étant positif et implique un changement de croyance. Dans ce modèle, l'individu est le bénéficiaire de changements de personnalité et subit une réorientation de sa vie. L'anthropologie qui est associée à ce modèle est centrée sur l'individu, étant à le construire comme passif dans le processus de conversion, le récipiendaire d'une expérience qu'il ne peut et ne sait contrôler, mais qui implique des changements drastiques dans sa vie. Au centre se trouvent les expériences subjectives du converti. De fait, dans ce modèle, la conversion est comprise comme une expérience émotionnelle et expliquée par des catégories psychologiques. Comme le remarque le chercheur Zeba A. Krook, qui a beaucoup travaillé sur la notion de conversion dans un livre intitulé « Reconceptualizing Conversion », il n'est en fait pas du tout naturel ou évident que la psychologie fournisse les meilleurs outils pour comprendre le phénomène de la conversion et particulièrement de la conversion en vie. Mais c'est le modèle qui nous est prescrit culturellement et il est donc aisé de l'adopter. Dans ce modèle, dans les lectures psychologiques de la conversion, les émotions sont une catégorie centrale pour expliquer le phénomène. Ce modèle psychologisant et concentré sur les émotions domine tout le XXe siècle. En Nouveau Testament, les nombreuses études qui reprennent ce modèle finissent par être fortement remises en cause à la suite de la publication d'un article devenu célèbre dans l'exégète suédois « Kirster Stendhal » « Paul and the Introspective Conscience of the West ». Dans cet article, Stendhal remet en question l'idée que l'on peut véritablement parler d'introspection lorsqu'il s'agit de Paul. Pour Stendhal, l'introspection et l'idée que Paul se serait tourné vers le christianisme à la suite d'un traumatisme ou d'une conscience coupable sont des concepts modernes qui ne correspondent pas à la réalité historique de l'apôtre. Pour Stendhal, Paul n'expérience pas une conversion au christianisme. Plutôt, ce que les lettres de l'apôtre nous rapportent est l'expérience d'une vocation semblable à celle des prophètes de l'Ancien Testament, vocation qui mène Paul à annoncer la bonne nouvelle aux païens. Dans le cadre de l'explication de Stendhal, Paul ne se convertit pas du judaïsme au christianisme. Il demeure au sein du judaïsme, mais comprend son rôle au sein du judaïsme d'une nouvelle manière. En plus des arguments annoncés par Stendhal, les approches que l'on appelle « social scientific » promettent en cause l'idée que l'on peut simplement mettre en parallèle les perspectives psychologiques modernes et la manière dont les anciens se comprendraient eux-mêmes. Crook insiste pour dire qu'il est nécessaire de voir les différences entre la manière dont les anciens faisaient l'expérience du monde et les expériences du monde modernes avant de pouvoir réellement appréhender les similarités par ces deux mondes. Il insiste pour dire qu'en ce qui concerne la conversion, les chercheurs ont tendance à ne pas prendre ces différences assez au sérieux. Pour se montrer plus respectueux de ces différences, Crook propose de réfléchir à la conversion autrement. Il parle des approches « social scientific » pour dire que la personne au premier siècle est impliquée dans une culture beaucoup plus collectiviste que celle dans laquelle la majorité des occidentaux évoluent. Dans une culture collectiviste telle que celle du pourtour de la Méditerranée au premier siècle, les individus réfléchissent principalement de manière sociale et beaucoup moins de manière personnelle et individuelle. En particulier, et ce sera fondamental pour la compréhension que Crook a de la conversion, l'individu est impliqué dans des échanges et des relations de réciprocité qui s'incarne dans l'institution sociale du patronage, le rapport entre un patron et ses clients, pas un patron d'entreprise au premier siècle, mais un patron comme figure qui peut donner des bénéfices à quelqu'un. J'aimerais expliciter ce modèle que Crook utilise pour comprendre la conversion. Pour lui, le contexte dans lequel il importe de comprendre la conversion est celui de la réciprocité, telle qu'elle est présente dans les liens entre patron et client au premier siècle. Au premier siècle, le patronage structure les relations entre individus, mais aussi le système à travers lequel les êtres humains expriment leurs relations avec leurs dieux. En particulier, Crook s'intéresse au concept de réciprocité générale. Il explique que la réciprocité générale fonctionne avant tout entre des partenaires qui n'ont pas un statut social égal. De plus, la réciprocité générale implique l'échange de biens qui ne sont pas de valeurs égales non plus. Le propre de la réciprocité générale, c'est qu'elle demande un remboursement non pas en nature, mais une forme de louange, d'hommage, de loyauté, de soutien politique ou des échanges d'informations. Ce type d'échange implique une relation continue et qui ne paraît pas avoir de fin prévisible. Elle est donc à distinguer de l'échange de cadeaux, puisque dans le cas de l'échange d'un don, celui ou celle qui reçoit le don, a les moyens et les ressources de rendre un cadeau. Dans le cas d'un rapport entre un patron et un client, la relation est asymétrique et le client ne peut pas et ne veut pas d'ailleurs rembourser le cadeau par un autre cadeau. Par contre, il ou elle s'engage à témoigner de l'honneur, de la gratitude et de la loyauté à son patron. bien que l'abus et l'exploitation puissent être présents dans une relation de patronage, ce ne sont pas en fait des caractéristiques qui définissent en elles-mêmes une relation de patronage. La réciprocité du client s'exprime dans des expressions publiques de gratitude ou des activités publiques. L'aspect public est vraiment important. Des activités publiques qui confèrent de l'honneur au patron. Le souci du client est d'exprimer une gratitude proportionnelle à la bénéfaction qu'il a reçue, d'être sûr qu'il a répondu de manière appropriée aux services qu'on lui a reçus. Croque remarque que la différence entre le patronage humain et le patronage divin consiste dans le fait que les dieux sont des patrons infiniment plus généreux que les êtres humains. Dans les réponses des clients, par contre, on voit le même genre de comportement selon qu'il s'agit d'exprimer sa gratitude à un dieu ou à un être humain. Les clients expriment leur reconnaissance, présentent des louanges et des éloges, mettent ces éloges par écrit et diffusent la bonne nouvelle des bénéfactions des patrons au plus grand nombre. Si l'on admet donc que les relations entre patrons et clients sont le modèle selon lequel les Grecs, les Romains et les Juifs au premier siècle construisent leurs relations avec les dieux, on peut se demander ce que cela signifie pour la compréhension de la conversion. Dans les sources écrites de témoignages de clients, Crooke identifie plusieurs conventions littéraires qui éclairent différemment la notion de conversion. En premier, Crooke mentionne l'idée de l'appel du patron. Souvent, c'était les clients qui étaient contactés par le patron lui-même. Ce n'étaient pas les clients qui approchaient le patron. Pour l'Antiquité, nous avons l'exemple par exemple d'Aélius Aristide au deuxième siècle après Jésus-Christ qui, dans ses discours sacrés, raconte comment il a été souvent appelé par Asclepios à son temple à Pergame. Cela semble avoir été une caractéristique constante du rapport d'Aristide et d'Asclepios, ce qui confirme bien l'idée que la relation entre individu et Dieu est présentée en termes de patronage. Dans un contexte gréco-romain, les histoires bibliques qui présentent Dieu comme appelant Israël à être son peuple peuvent très bien être comprises comme décrivant Dieu en tant que patron divin qui entre en contact avec des figures clés de l'histoire juive. On peut penser à Noé, à Moïse, à Abraham. La réponse de ces figures clés est alors comprise comme la réponse de ceux de clients qui offrent leur gratitude face aux bénéfactions divines. Le patronage peut aussi impliquer les philosophes. Ecrou constate que dans le patronage qui implique les philosophes, ceux-ci peuvent offrir des bénéfactions aux individus dans leur enseignement. Ces enseignements ont pour but de convaincre les auditeurs de trouver le bonheur mais aussi de changer leur comportement pour atteindre le bonheur. les philosophes ici dans un rôle de patron cherchent à convaincre leurs clients de modifier leur comportement pour atteindre une vie meilleure. Ils exigent également une forme de loyauté de la part de ceux et celles qui les suivent. Bien que les individus dans l'antiquité puissent en règle générale combiner le culte de plusieurs divinités, il n'est pas commun d'adopter l'enseignement de plusieurs philosophes. Les enseignements des philosophes sont rarement compatibles tandis que de rendre culte à plusieurs dieux ce n'est pas tellement un problème. Les philosophes cherchent à s'assurer de la fidélité de leurs disciples et les disciples répondent aux bénéfactions qu'ils reçoivent du patron par la gratitude et l'éloge, deux éléments centraux du patronage. On retrouve aussi ces éléments de réponse aux bénéfactions dans le rapport au dieu. La prière par exemple s'inscrit dans le système du patronage. Elle peut être une reconnaissance pour une bénéfaction reçue mais elle peut aussi être une prière de supplication. Les supplications en effet honorent un patron parce qu'elles en disent loin, elles en disent beaucoup sur la générosité potentielle d'un patron en sous-entendant bien sûr que le patron a la capacité de donner ce qui est demandé. Par exemple on peut comprendre le notre père comme un exemple de ce type de prière. En plus l'emploi de père comme adresse qui n'est pas systématiquement un synonyme pour patron peut néanmoins dans certains cas représenter un lien avec le patron. Le langage de la famille, du clan, de la maisonnée peut être utilisé comme langage du patronage. L'adresse à Dieu dans le notre père qui est évidemment théologiquement intéressante peut également être comprise dans le contexte de relations entre être humain et patron divin. Finalement il importe que la gratitude soit exprimée publiquement. Au-delà de la prière cette gratitude peut aussi s'exprimer dans le prosélytisme. Un client qui amène d'autres clients à son patron contribue à étendre l'honneur du patron. Enfin il me semble qu'un dernier élément mérite d'être mentionné pour éclairer le contexte de la conversion. Il s'agit du motif rhétorique de la sumcrisis qui est fréquemment présent dans les expressions verbales de gratitude et d'honneur destinées à un patron ou un bénéfacteur. La sumcrisis désigne une figure littéraire utilisée pour comparer deux personnes mais aussi et c'est dans ce sens qu'elle est utilisée dans le contexte des relations entre patron et client elle est aussi utilisée pour comparer un état avec un autre. Le récit satirique d'Apulé Les Métamorphoses aussi connu sous le titre de la Andorre présente un exemple de sumcrisis lié à une expérience de conversion. Lucius le personnage principal des Métamorphoses rapporte comment sa prière à une figure féminine inconnue à Corinthe est suivie de l'intervention d'Isis qui lui rend forme humaine. Il avait été transformé au début de l'histoire en âme après des expérimentations avec de la magie en compagnie de son âme. L'intervention d'Isis est comprise comme une bénéfaction et Lucius répond de la façon appropriée à un client en promettant sa loyauté à Isis et en donnant un récit public du changement positif qui lui est arrivé à travers le récit d'Apulé. Dans ce récit qui peut être compris tout entier comme une sumcrisis Apulé compare ses souffrances passées avec ses joies présentes. La simcrisis met en avant les bienfaits de la vie présente. Dans cet éloge de la nouvelle vie sous l'égide d'un nouveau patron éloge qui répond à une bénéfaction concrète la réputation du nouveau patron est accrue. Le système du patronage tournit un cadre herméneutique pertinent pour comprendre les relations entre Dieu et être humain au premier siècle. Il est clair aussi le concept de conversion. Dans ce contexte les dieux sont compris en pouvant offrir des services aux êtres humains et les êtres humains démontrent le comportement que l'on attendrait d'un client. En particulier ils font preuve de loyauté vis-à-vis de leur patron. Si l'on admet qu'au premier siècle les relations entre Dieu et humain sont gouvernées par des rapports qui s'inscrivent dans le contexte du patronage on peut alors expliquer la conversion sans avoir besoin des catégories psychologiques mentionnées auparavant et qui sont difficiles voire impossibles à manipuler pour le contexte du premier siècle. Reconsidérer la conversion dans le cadre du système du patronage permet aussi de réfléchir différemment aux rapports de conversion qui mentionnent des maisonnés ou des proches. Nous en arrivons finalement au texte qui nous intéresse acte XVI XIII à XV et au baptême de Lydie et de son Volkos. Le modèle de Crook au-delà de sa valeur intrinsèque qui respecte mieux le contexte historique de la période nous permet aussi de nous interroger sur ce que la conversion peut signifier pour un groupe qui n'a pas d'existence visible ou vocale dans la littérature ancienne. en effet si l'on pense la conversion en termes psychologisants en postulant une conscience forte peut-être un moi divisé qui désire retrouver un état unifié il est difficile de prendre en compte les conversions d'Oikos de maisonnés dans cette explication. Les membres de l'Oikos des enfants mais aussi des esclaves hommes ou femmes n'ont pas leur mot à vivre dans une telle compréhension de la conversion. Dans le récit d'Acte XVI Lydie probablement une femme aisée par son métier est bénéficiaire de l'enseignement personnel de Paul elle est elle-même déjà intéressée par le dieu des juifs puisque l'auteur d'Acte la décrit comme «sebomene tontheon » « honorant Dieu » ou « craignant Dieu » un terme quasiment technique pour désigner les non-juifs intéressés par le culte du dieu des juifs. Si l'on admet que le baptême fonctionne comme une marque visible de la conversion la conversion de la maisonnée est problématique pour un modèle qui affirme la nécessité d'une prise de conscience personnelle et individuelle de son besoin de changement. Dans le cas des enfants et des esclaves il sent peu probable qu'il est elle et l'autonomie nécessaire pour décider individuellement que le changement de loyauté de leur maître a une signification personnelle pour chacun d'eux. Dans un modèle qui comprend la conversion de manière psychologisante on est obligé de comprendre la conversion des esclaves et des enfants comme un exemple de ce que Regins R. Earl Jr. appelle la conversion dépersonnalisée dans cet article-là. Earl se base sur le contexte de l'esclavage aux Etats-Unis entre 1800 et 1860 en particulier mais ses remarques peuvent éclairer le contexte du premier siècle même si le système de l'esclavage américain n'est pas simplement l'équivalent de l'esclavage gréco-romain. Néanmoins dans les deux cas nous avons des situations où l'esclavage est le système sur lequel la société se fonde pour fonctionner et nous rencontrons dans les deux cas aussi des contextes où les maîtres décident de l'orientation religieuse de leurs esclaves. Pour Earl le mode dépersonnalisé de la conversion correspond à une situation dans laquelle il est de l'avantage du maître que les esclaves intègrent certains enseignements théologiques contenus dans la Bible. Ces enseignements bibliques sont utilisés par les planteurs comme justifiant non seulement la supériorité des maîtres blancs mais également comme décrivant l'esclave chrétien idéal travailleur et obéissant à son être. La docilité devient le critère grâce auquel on reconnaît un esclave converti. Les esclaves désobéissants sont donc non seulement décrits comme rebelles mais aussi comme des pêcheurs ils contreviennent à une organisation divine du monde. Des textes comme Antimothée 6 en A2 tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme digne d'un entier respect afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Ceux qui ont des maîtres croyants qui ne leur manquent pas de considération sous prétexte qu'ils sont frères au contraire qu'ils les servent encore mieux puisque ce sont des croyants et frères bien aimés qui bénéficient de leurs bons offices. Ce genre de texte peut évidemment être utilisé dans ce contexte pour perpétuer l'exploitation des esclaves et pour créer le plus possible des bons esclaves chrétiens donc des esclaves obéissants. Dans ce modèle la conversion est imposée du dehors par le maître elle contribue à l'avantage du maître et les subordonnés enfants femmes esclaves hommes ou femmes n'ont pas d'opinion à faire valoir quant à ce changement. On peut se demander dans ce contexte si malgré le refus de donner un rôle à l'oïkos dans le processus de la conversion l'oïkos lui-même pouvait proposer sa propre réappropriation offrir une forme de résistance et essayer de faire un phénomène qui pouvait malgré tout faire sens ou en tout cas être utilisé à profit par ceux et celles qui n'avaient pas à voir au chapitre dans la maisonnée. Il me semble que l'interprétation de la conversion chez Crook que je vous ai esquissée rapidement comme un changement de patron peut orienter la discussion en particulier si on la met en dialogue avec une observation de Earl dans son analyse des attitudes d'esclaves dans le sud américain au 19e siècle. Pour Earl les esclaves résistent le modèle de la conversion des personnalités de plusieurs façons. Ici j'aimerais m'intéresser à ce qu'il définit comme le mode du trickster. La figure du trickster que j'ai choisi d'illustrer ici à travers un dessin faisant référence à Brer Rabbit un des héros préférés de mes enfants un personnage qui est présent dans les récits d'esclaves africains-américains et aussi une statue de Dionysos du 2e siècle après Jésus-Christ un personnage moins préféré que mes enfants. Le trickster est un personnage ambigu qui arrive à ses fins grâce à son intelligence et à son art de la ruse. Pour le trickster la conversion permet aux esclaves de proposer des histoires dans lesquelles le personnage le plus faible survit aux abus de ses maîtres grâce à son intelligence et à ses ruses. Le trickster n'hésite pas à utiliser la tromperie et la supercherie des valeurs perçues comme étant en opposition aux codes éthiques du maître et des valeurs en tension avec les codes éthiques de la ville pour réussir à survivre dans un environnement hostile. Ainsi, les esclaves sont en mesure d'introduire une forme d'ambiguïté dans le dualisme mis en place par les planteurs. Dans le mode du trickster, on ne peut plus penser la réalité en termes de bien et de mal avec les blancs comme symbole du bien et les noirs comme symbole du mal. Comme le souligne Earl, le mode du trickster nécessite que les esclaves brouillent les limites éthiques et théologiques pour forcer la réorganisation de la réalité. Sur la base des sources que nous avons à notre disposition pour le premier siècle, il est difficile d'évaluer comment des convertis invisibles, ces corps sans voix et sans nom qui apparaissent parfois dans les textes bibliques et qui sont convertis sans façon comprennent leur conversion. Néanmoins, comme le dit ma collègue à Osso Ariane Carlsall, si nous n'avons pas de source, nous avons néanmoins des méthodes. Si nous gardons à l'esprit le mode du trickster et l'insertion de la conversion dans le système du patronage, on peut se demander si la conversion des membres de l'oïcosse peut être lue différemment. Il me paraît possible de dire en tout cas deux choses. En premier, la conversion anonyme et de masse des membres de la maisonnée, si elle peut peut-être nous paraître choquante aujourd'hui et également arbitraire, fait sens dans le cadre du système du patronage. Pour Lydie, par exemple, baptisée le reste de son oïcos avec elle, démontre la loyauté qu'elle doit à ses nouveaux patrons. Elle le rapporte des nouveaux clients, ce qui augmente l'honneur de Paul et de Silas. De la même manière, pour Paul et Silas, il y a tout intérêt à gagner de nouveaux clients au nom de leur patron divin. Là encore, l'honneur du Dieu est accru par l'acquisition de nouveaux clients. Du côté des membres de la maisonnée, le changement de patron peut potentiellement ouvrir un espace de renégociation du pouvoir. La conversion est certes imposée du dehors, mais le patron dont tout le monde à présent dépend est le Dieu d'Israël, à travers ses intermédiaires Paul et Silas. Le changement de patron peut permettre à certains, peut-être des esclaves de se situer différemment au sein de la maisonnée. Il reste peut-être une trace de ces réorganisations imprévues dans l'épître de Paul à Philemon. Dans ce court billet, Paul remarque qu'il est maintenant dans la position d'être le patron tant d'Onésime, qu'il décrit comme son enfant, que de Philemon, auquel il rappelle explicitement que sa dette n'est autre que l'identité de Philemon lui-même. Dans cette réveille pré-évaluation où Philemon et Onésime se retrouvent soudainement frères, c'est d'abord Paul qui profite de la situation puisqu'il espère garder Onésime auprès de lui. Mais il semble qu'un changement de statut s'opère également pour Onésime qui n'est plus en position de subordination complète par rapport à Philemon. Les rapports de Philemon, d'Onésime et de Paul s'expliquent plus clairement si on les pense au sein de rapports de patronage réévalués. Le statut d'Onésime s'élève puisqu'il n'est plus tant l'esclave de Philemon que le client de Paul et en tant que co-client de Paul, il partage le statut de Philemon et peut même être décrit comme un frère. En relation avec le Dieu d'Israël, les trois hommes sont clients et peuvent être placés sur un pied d'égalité. On pourrait donc imaginer et nous sommes bien dans le domaine de l'imagination que pour certains esclaves, la conversion imposée du dehors est susceptible d'être réappropriée dans le mode du trickster pour modifier les rapports aux maîtres. Pour les membres invisibles du foyer, sans voix et avec peu ou pas de contrôle sur leur corps, les développements de Paul en Romain 6 par exemple. Développement qui encourage les nouveaux croyants en Christ à ne plus apporter de bienfait à leur ancien patron le péché mais à diriger maintenant leur loyauté vers le Dieu d'Israël. Ces développements peuvent sembler peu pratiques et comme ne les concernant pas vraiment. Pour quelqu'un et surtout à vrai dire quelqu'une dont le corps demeure un objet mis à disposition du maître, il peut paraître absurde de s'entendre dire que son corps devrait désormais être mis au service d'un nouveau maître. Peut-être néanmoins dans l'esprit du trickster que ces nouvelles injonctions permettent précisément de remettre en question la mainmise du maître sur le corps de l'esclave. Si le maître et l'esclave partagent à présent le même maître, la conversion du trickster peut en tout cas théoriquement questionner la pertinence d'avoir son corps soumis à un individu qui n'est pas le patron officiel du client. La conversion peut permettre de réévaluer la construction du corps de chaque personne. Concevoir la conversion en termes de patronage ne signifie pas que les anciens sont démunis de piété mais plutôt qu'ils et elles comprennent la piété de manière différente de la nôtre. Les rapports avec les dieux ne sont pas guidés uniquement par la foi mais ils sont gouvernés par la conscience de ce qu'il y a à gagner ou à perdre au service d'un certain dieu. Le concept de loyauté peut nous aider à introduire une dimension de piété personnelle dans les rapports entre les anciens et leurs dieux. Cette loyauté peut aussi signifier quelque chose pour les membres de la maisonnée. Si la conversion est comprise comme un changement de patron, les esclaves en particulier ont un cadre de référence bien établi pour comprendre ce que le rapport à un nouveau patron peut impliquer peu importe qu'il ou elle ait choisi ce nouveau patron. Leur bien-être, leur sécurité, peut-être même leur affranchissement dépendent de leur loyauté à ce nouveau patron. Comme le rappelle là encore Crook, si l'on réfléchit à la conversion comme un modèle qui implique surtout un changement de structure plutôt qu'une implication de chaque sujet en tant qu'agent autonome, alors la conversion peut peut-être, dans les déplacements de pouvoir qu'elle occasionne, avoir une signification autre que celle imposée par la dette du foyer pour les enfants et les esclaves. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements